Un internaute a publié l'article, disant qu'elle a récemment adopté un chien de race Golden, il est très amical et obéissant. Mais la chose étrange est que chaque fois qu'elle se couchait, le chien se tenait dans l'embrasure de la porte et la fixait. Par conséquent, toute sa famille l'aimait en prendre soin. Une fois, au milieu de la nuit, elle s'est réveillée et a vu qu'il manquait un peu plus, et elle a été menacée de s'évanouir. Au début, la fille pensait qu'elle ne connaissait peut-être pas encore la maison, alors c'était comme ça. Mais après un long moment, elle a découvert que cela ne réparait toujours pas le mauvais regard sur elle pendant son sommeil. Elle décida donc de l'accompagner au centre d'aide aux animaux pour s'enquérir de sa situation antérieure, elle ne supportait pas qu'il la dévisage tous les soirs. Mais à son arrivée, le personnel du centre lui a raconté l'histoire avec enthousiasme. Il s'avère que ce chien aime beaucoup l'ancien propriétaire. Mais comme il y avait une femme enceinte dans la maison, qui ne pouvait plus la nourrir, alors au moment où elle était profondément endormie, ils l'ont amenée au centre de secours. Peut-être à cause de cela, après avoir été adopté par elle, il n'a pas osé dormir de peur de ne pas l'avoir à son réveil. Cela a dû être très triste. Après avoir écouté cette histoire, la fille a soudainement versé des larmes. Elle a ramené le chien à la maison et l'a traité encore mieux. Le soir, elle le laissa dormir ensemble, voulant utiliser sa sincérité pour soigner les blessures de cet animal émotionnel. Mon chien ou chat a mangé des bonbons d'Halloween, que faire ? On sait tous que le chocolat est mauvais pour les chiens. Mais qu'en est-il des autres sucreries ? Sont-elles aussi toxiques pour les chats ? Voici ce qu'il faut faire si votre chien ou chat a mangé vos bonbons d'Halloween par erreur. Pour les propriétaires d'animaux de compagnie, l'événement le plus effrayant qui pourrait avoir lieu le 31 octobre, c'est que leur chien ou chat mange les bonbons d'Halloween. Voici comment réagir si votre animal a trouvé votre stock de sucreries. Les chocolats ou bonbons d'Halloween sont-ils toxiques pour mon chien ou chat ? Pratiquement tous les propriétaires d'animaux savent que le chocolat est toxique pour les chiens comme les chats. Le chocolat blanc ne provoque pas d'intoxication mortelle chez le chien ou chat, ne contenant pas de cacao en poudre. Toutefois, il est bien trop sucré pour eux. En revanche, le chocolat noir et au lait peuvent causer la mort d'un chien ou chat s'il est consommé en trop grande quantité. Ainsi, s'il ne faut jamais donner de chocolat à un chien ou chat, la dose toxique est de 20 g de chocolat noir pour un chien de 10 kg, 40 g pour un chien de 20 kg, ou 60 g pour un chien de 40 kg. Pour le chocolat au lait, la dose toxique sera d'environ 100 g pour 10 kg, ou 200 g pour un chien de 20 kg, etc. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les autres bonbons d'Halloween, très riches en sucre, sont également très mauvais pour les chiens et cas qui n'ont pas un système digestif qui permet de les assimiler. De plus, les bonbons et autres chewing-gum peuvent contenir du xylitol, un ingrédient hautement toxique pour les chiens et chats. C'est pourquoi il ne faut jamais en donner à votre chien ou chat, et préférez des friandises spécialement conçues pour lui si vous souhaitez lui faire plaisir à Halloween. Que faire si mon chien ou chat a mangé des bonbons d'Halloween ? Si votre chien ou chat a avalé un bonbon ou chocolat d'Halloween ? Commencez par mesurer les dégâts en estimant quelle quantité de nourriture a été consommée. Selon la nature et la quantité de bonbons et le poids de votre animal, l'effet ne sera pas le même sur l'organisme. Vérifiez bien les étiquettes des bonbons consommés. S'il s'agit de chocolat ou d'un bonbon aux xylitol, comme les bonbons à la menthe ou bonbons sans sucre, contactez votre vétérinaire immédiatement. Il saura vous indiquer s'il faut venir au cabinet, faire vomir votre animal, ou simplement le surveiller dans les heures à venir pour d'éventuels symptômes d'intoxication alimentaire. Dans beaucoup de cas, un ou deux petits bonbons ne feront pas de dégâts durables, mais feront mal à l'estomac de votre chien. En revanche, les petits chiens et les chats sont particulièrement à risque du fait de leur taille, et il ne faut prendre aucun risque s'ils consomment des bonbons d'Halloween par erreur. Pour en avoir le cœur net, appelez tout de suite votre vétérinaire. Sous-titrage ST' 501